Il y a très longtemps, des hommes préhistoriques se sont mis à se rapprocher des loups et ce fut le début d'une belle relation. Cette relation n'a fait que s'endurcir depuis et aujourd'hui, les chiens de l'époque moderne sont considérés comme le meilleur ami de l'homme. Si vous n'y croyez pas, alors il vous suffit d'écouter ces histoires où des chiens ont aidé des êtres humains à faire face à des situations délicates. Et vous en aurez encore plus le cœur net en entendant ces histoires où des chiens ont sauvé des bébés et des enfants. Nous parlerons du chien qui a sauvé un bébé dans la jungle et du héros qui s'est sacrifié pour sauver un bébé dans l'incendie d'une maison. Sauvé d'une voiture En 2013 à Atlanta, dans l'état de Géorgie, aux États-Unis, Dave Furukua allait à l'école à pied avec son fils Will, âgé de 4 ans, ainsi que son chien guide d'aveugle, Simon. Dave a des problèmes de vue et dépend de son boxeur pour se déplacer. Alors qu'il traversait la route, une personne qui conduisait une Chrysler décida de ne pas s'arrêter au stop, percutant le chien puis Dave. Même si Simon avait pris un sacré choc, il réussit à se lever et tirer l'enfant de 4 ans sur le trottoir, hors de danger. Ensuite, ceux qui avaient assisté à l'accident prirent la situation en charge, transportant l'enfant jusqu'à sa maison, un peu plus loin dans la rue, pour assurer sa sécurité. Même si Simon le boxeur avait seulement une pâte cassée, une entaille sur le flanc et une hémorragie interne, ils les suivirent jusqu'à chez eux pour s'assurer que Will soit en sécurité. Il fut transporté d'urgence jusqu'à une clinique vétérinaire, mais il mourut sur la route. Heureusement, Will ne subit pas de blessure grave, seuls quelques-uns de ses os étaient cassés. Poursuivons avec cette histoire sur un chien génial du nom de Kylian, à moitié Labrador et Shepard. Les maîtres de Kylian avaient un fils de 7 mois qu'ils avaient appelé Finn, qu'ils avaient laissé à une baby-sitter. Mais le sérieux de la baby-sitter qui avait été embauchée fut remis en question quand Kylian commença à grogner et aboyer dès qu'il la voyait. Ses poils se dressaient à l'arrière de sa tête et ils se tenaient toujours entre elle et le bébé. Même si elle avait réussi à convaincre les parents à l'origine, ils suspectèrent que quelque chose ne tournait pas rond. Ils laissèrent un iPhone sous le fauteuil pour faire des enregistrements, pensant peut-être que la baby-sitter faisait du mal au chien. Mais ce qu'ils entendirent les choquèrent encore plus. On entendait la baby-sitter y être violente verbalement et physiquement avec le bébé. Après cette découverte, les parents emmenèrent Finn à l'hôpital pour le faire examiner. Heureusement, il était en parfaite santé. Qui sait ce qui aurait pu arriver à Kylian si la situation avait pu dégénérer encore plus longtemps. La baby-sitter fut condamnée à trois ans de prison et maintenant, Kylian est en formation pour devenir un animal de service psy. Sauvé d'un sèche-linge En 2018, un enfant de 5 ans, prénommé Riley, qui souffre du syndrome de Down, jouait dans la buandrie avec son coca-pou Teddy. Mais Riley grimpa dans le sèche-linge et ferma la porte, ne pensant pas que cela s'allumerait. Mais c'est ce qui se passa. Heureusement, Teddy savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et se précipita à l'étage du dessus pour alerter la mère de Riley en grognant et en aboyant. La mère se mit immédiatement à chercher Riley. Puis le frère aîné de Riley vit un iPad dans le sèche-linge et c'est là qu'il pur l'en sortir rapidement. Même si le petit Riley avait été brûlé, il n'y eut pas d'autres blessures suite à l'accident. Sans l'aide de Teddy, ça aurait été fatal à Riley. Teddy fut honoré par l'association vétérinaire PDSA et reçu la médaille d'or de la PDSA. C'est une médaille donnée aux animaux qui ont le courage de sauver des vies et qui ont fait preuve d'une exceptionnelle dévotion. C'est très certainement le cas de Teddy. La famille Carson Jiménez d'Indianapolis fut confrontée à un scénario catastrophe quand leur pire cauchemar faillit devenir réalité. La mère, Nayeli, était à la maison avec sa petite fille de trois mois et passait un coup de fil à son mari qui était au travail. C'est alors qu'elle entendit du verre se briser. Deux voleurs armés, un homme et une femme, étaient entrés dans leur maison et demandaient de l'argent. Sinon, ils menaçaient de prendre le bébé. Les Carson Jiménez n'avaient pas d'argent à domicile, alors la femme attrapa le bébé. L'homme frappa Nayeli sur la tête avec son pistolet. Alors que la voleuse essayait de s'enfuir par la porte de derrière avec le bébé, elle fut forcée de rentrer à cause du pitbull de la famille qui grondait dehors. La femme lança alors le bébé dans les bras de sa mère et les deux voleurs s'échappèrent par la porte de devant. Grâce au pitbull, le bébé fut sain et sauf. Sauver de la noyade Le prochain chien héroïque est Bear, un labrador noir du Michigan qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Un jour, Patricia Droche était chez elle avec ses enfants dont Stanley qui avait seulement 14 mois à l'époque. Comme n'importe quel enfant en bas âge, Stanley aimait bien se balader dans sa maison en suivant sa maman. Patricia marchait vers son abri de jardin pour y ranger des outils de jardinage. Stanley la suivant de près quand il disparut soudainement. Patricia chercha l'enfant partout pour enfin le retrouver dans l'eau de la piscine familiale, le visage vers le fond. Stanley était inconscient, mais heureusement, il flottait à la surface grâce à Bear. Le chien avait réussi à nager sous l'enfant pour le ramener à la surface, le gardant en équilibre sur son dos et gardant sa tête au-dessus de l'eau. Bear n'osait pas bouger ou aboyer car il voulait garder l'enfant en sécurité. Patricia récupéra son enfant et le conduisit à l'hôpital le plus proche parce qu'elle n'avait pas de réseau sur son portable. Heureusement, Stanley reprit vite connaissance et n'eut aucune séquelle. Sauvez d'un incendie. Préparez vos mouchoirs. À Baltimore, une mère venait de sortir de chez elle, laissant un instant sa fille de 8 mois à l'intérieur avec son chien Polo. Mais dans ce bref intervalle de temps, la maison prit feu. La mère et les voisins essayaient d'entrer dans la maison pour sauver le bébé en cassant les portes et les fenêtres, mais la fumée était trop épaisse. Elle réussit à entrer dans la maison pendant quelques instants, mais a dû ressortir parce qu'elle n'arrivait plus à voir ou respirer. Cette seule tentative lui valut des brûlures importantes sur son visage et ses mains. Au final, des pompiers arrivèrent pour éteindre les flammes. Ceux qu'ils trouvèrent les ébahis. Polo avait mis l'enfant en sécurité en utilisant son corps comme bouclier contre les flammes. Même si l'enfant avait été brûlé sur les bras et le visage, elle avait survécu au feu. Mais Polo mourut peu après avoir réalisé cet acte ultime de bravoure. Sauver du froid Un chien qui n'avait pas de nom devint un héros en 2017 dans la région de l'Altaï en Russie. Un garçon de 2 ans avait été abandonné par sa mère sous le porche non chauffé de sa maison. Cela prit 2 jours pour qu'il soit trouvé par des voisins. Mais pendant 2 jours, un chien blanc à poils longs était venu et avait enveloppé le garçon avec son corps. Les températures dans cette région sont en moyenne de moins 12 degrés et peuvent aller jusqu'à moins 21 degrés et le garçon ne portait que des vêtements légers. Rester dehors par ces températures pendant seulement 30 minutes peut suffire à faire geler votre corps. Mais le chien le garda au chaud, ce qui fait que le garçon est survécu pendant 2 jours, souffrant néanmoins d'une grave hypothermie. Sans ce héros sans nom, le froid aurait pu être fatal à ce garçon. Sauvé d'un accident de voiture Saco, un shepherd de 4 ans de Colombie-Britannique au Canada, est le chien héroïque suivant. En 2014, Joseph-Philippe Garcia, âgé de 16 ans, était sorti avec sa tante, son cousin, un ami et son chien pour aller pêcher et pique-niquer. Sur la route du retour, la voiture dévia hors de la route et glissa sur une pente de plus de 90 mètres jusqu'à une forêt. Malheureusement, seul Joseph et Saco survécurent ayant été projetés hors du véhicule. Cela prendrait 40 heures jusqu'à ce qu'il puisse être sauvé. Mais il était en sécurité grâce à Saco. Quand Joseph reprit conscience, il pouvait à peine bouger, son fémur et sa clavicule cassés dans l'accident. Heureusement, Saco avait pu l'aider en tirant le garçon vers une crique où il y avait de l'eau. Saco combattit également les coyotes la nuit quand il les entendit s'approcher. Il leur sauta directement dessus et les suivit dans les bois pour les faire fuir. Il resta ensuite près de l'adolescent, le gardant au chaud toute la nuit. Quelques années après, Saco entra au Purina Animal Hall of Fame qui honore les animaux domestiques dont le courage à sauver des vies humaines. Sans Saco, la situation aurait pu être bien pire. Sauver d'un serpent Les chiens sont connus pour être loyaux, même envers des familles qu'ils ne connaissent pas depuis longtemps. Si vous voulez un exemple pour le prouver, regardez un peu Khan, un Doberman d'Australie. Violenté, mourant de faim avec des côtes cassées, il avait été sauvé par la famille Swilchik. Seulement quatre jours plus tard, il allait leur montrer son courage. Charlotte Swilchik, leur petite fille de 17 mois, jouait dans le jardin avec le chien Khan quand il commença à être violent avec elle, essayant de la pousser hors du jardin. Mais ce que la mère de Charlotte n'avait pas vu à ce moment-là, c'est que Khan avait vu un serpent de la moulga dans le jardin, soit le troisième serpent le plus vénimeux du monde. Le serpent était sur le point de mordre Charlotte quand Khan réagit, comme Charlotte le raconta plus tard. Il m'a attrapé par le bas du maillot et m'a lancé sur son épaule à plus d'un mètre. Une fois Charlotte hors de danger, Khan a été mordu à la patte. Le chien réussit à courir avant de s'effondrer. Heureusement, une seule morsure ne dégage pas assez de venin pour être mortel. Un vétérinaire put venir et lui donner un contrevenin. Khan se sentait beaucoup mieux le lendemain. Ce chien héroïque est maintenant appelé par la famille Khan, le chien miraculeux, sauvé d'un abandon. Ce chien fantastique vient de Nairobi au Kenya. Ce chien de rue vivait dans un quartier pauvre de la ville, près de chez une famille qui le nourrissait autant qu'il le pouvait. La famille avait des enfants, donc le chien avait fait connaissance avec les enfants et des bébés. Un jour, alors qu'il était parti à la recherche de nourriture, la chienne trouva un bébé de deux ans enveloppé dans des haillons, dans un sac poubelle, dans la forêt de Nugong. La chienne, qui avait eu elle-même de nombreux chiots, ramassa l'enfant et traversa une route encombrée. La chienne contourna toutes les voitures avec le bébé et le ramena à la cabane où il vivait avec ses chiots. Deux enfants de la famille qui habitaient tout près trouvèrent le bébé après l'avoir entendu pleurer. Les enfants le dirent ensuite à leurs parents, qui amenèrent le bébé à un hôpital où il se remit peu à peu après quelques semaines de soins intensifs. Le bébé fut ensuite adopté par la famille. La SPA du Kenya prit la chienne sous son aile et la nomme MAM KOMBOSI, ce qui signifie sauveur. Elle vécut ensuite à la SPA, aidant à enseigner aux enfants à prendre soin des animaux jusqu'à ce qu'elle mourut en 2014. Peu importe qui vous êtes, vous serez touchés par ces histoires héroïques. En plus de cette petite poignée d'événements, il y a des milliers d'autres cas où un chien est venu à la rescousse de ses amis humains. Si vous connaissez une histoire comme celle-ci, alors racontez-la nous en commentaire. Merci.